Lola Zidi Le 4 avril 2023 sur France 2, Faustine Bollard a reçu Lola Zidi dans son émission « Ça commence aujourd'hui ». La fille de Yvronnier est revenue sur son histoire familiale, marquée par l'existence d'une sœur cachée. En effet, celle qui s'est confiée sur les derniers instants de son père décédé en avril 2021 a découvert au beau milieu de son adolescence qu'elle avait une sœur du même âge qu'elle. Ma mère savait déjà que Christophe était dans le ventre de sa maman. Le mec est un franc-tireur. « Ça cesse d'enchaîner les bébés surprises », raconte-t-elle. Lors de son 16e anniversaire, l'iconique commissaire Moulin lui a révélé le nom de cette jeune femme. « Est-ce que tu peux me donner son numéro de téléphone ? » lui a-t-elle demandé. « Malheureusement, il a refusé, je te le donnerai en temps voulu », lui a-t-il répondu. Lola Zidi dévoile ses premiers échanges avec la fille cachée d'Yvronnier connaissant bien l'homme qu'elle avait en face de lui, Lola Zidi n'a pas insisté. Trois ans plus tard, au cours d'un déjeuner où Yvronnier lui a annoncé la fin de sa série, il en profitait pour enfin lui donner son numéro. « Si y est-il une scène de film », se souvient-elle. Alors qu'il s'apprêtait à payer l'addition, il lui a demandé son téléphone pour appeler, « Sa, sœur, salut Christophe, si y est-il papa », se souvient-elle. Un choc pour celles qui attendaient depuis des années ce moment-là. Ni une, ni deux, la comédienne l'a recontactée plus tard dans la journée pour enfin apprendre à connaître celle avec qui elle est devenue inséparable, c'était trop chouette, on a parlé pendant deux heures. On était des gamines de 19 ans qui avaient envie de rattraper 19 ans de vie. On riait, on pleurait, c'était un tsunami d'émotions. Une semaine plus tard, elle se rencontrait pour la première fois sur un quai de gare à Paris. Lola Zidi bouleversée par le message surprise de sa sœur, « Ma Lola, ma sœur, ma jumelle ». Pour conclure, les équipes de sa sœur, « Ma Lola, ma sœur, ma jumelle ». Même si on est loin l'une de l'autre, on est aussi tout près. Jamais je pourrais oublier ce coup de téléphone quand nous avions 19 ans, celui qui a scellé nos vies si singulières. Merci à toi d'avoir pris l'initiative de me téléphoner. Je suis si admirative, si fière et pleine d'amour pour toi, ma sœur, cette femme si forte et si sensible. Je suis tellement heureuse que nos chemins se soient plus que croisés. Je t'aime. Une prise de parole particulièrement émouvante pour Lola Zidi qui laisse couler ses larmes. Je suis fière de toi ma Chris, déclare-t-elle avant d'ajouter, je suis fière d'elle parce qu'à une époque, elle ne vous aurait pas répondu oui pour faire ça. Elle aurait eu peur de déranger, de faire de la peine, de blesser. A lire aussi Yves Régnier, les mères de ses filles Lola Zidi et Christophe se sont enfin rencontrées, les révélations d'une des deux sœurs dans TPMP People. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501